Salut! J'espère que vous allez bien en ce tout 1er janvier 2022. Donc, je vous laisse arriver, je vous laisse me dire bonjour, je vous laisse... je me laisse... je laisse... C'est parce que... en tout cas, je vais m'habituer, hein? Je vais m'habituer, comme tu veux que je te dise, tu sais-tu ce que j'ai à dire? Donc, en fait, j'ai envie de passer un moment avec vous ce soir. On va faire plein d'affaires, on va se maquiller, je vais également aller me faire mon fameux lait d'or que vous avez tous trippé dessus l'année passée, quand je vous avais partagé ma recette. Fait qu'on va aller le faire ensemble, pis après ça, on va revenir pis on va se maquiller. En tout cas, je suis seule à soir, fait que j'ai tout mon temps devant moi, je vous dis pas toi, là, à la maison, qu'est-ce que tu as de prévu ce soir, mais écoute, je t'invite à venir passer ça avec moi, à passer ce temps-là avec moi. Ah! Salut Julie! Allô Joël! Hello! Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la lumière? Oui, bonne année tout le monde! Donc là, je vais juste, juste avant d'aller faire mon lait d'or avec vous, je vais juste préparer ma peau, donc évidemment, je l'ai bien nettoyée et tout, pis je vais appliquer mon huile pis un bon ma lèvre, parce que j'ai les lèvres vraiment sèches ces temps-ci. Je vais aussi aller voir ce que Billy fait, évidemment, comme d'habitude. Fait que, je commence... Oups! Je commence par appliquer mon huile. Salut Cathy Boucher! Comment ça va? Donc évidemment, l'huile terre qui est sortie dernièrement, oh my God! Que tout le monde a tripé ben raide. Mon séjour a été vraiment bien! Vraiment bien! J'avais un besoin intense... Je m'en mets même des cheveux, hein, moi, de l'huile, hey! De l'huile éternelle joubance, là! Tu t'en mets partout, 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 partout! Tu t'en mets partout! Tu comprends? Hein? On me voit pis on m'entend bien. Ouais, Cathy, je sais pas quoi me dire. J'ai plus de contrôle. J'ai perdu le contrôle complètement. Fait que j'ai décidé de l'assumer pis d'en profiter le temps qu'elle a. Voilà! La naissance de mon petit bébé, c'est du pour le 16 avril. Fait que ça s'en vient, là. J'étais plus de 6 mois, quand même. En train de manger une fondue en tête à tête avec mon conjoint. Maryse, dis bonjour à ton conjoint. Il doit être donc ben tanné de m'entendre. Salut, conjoint de Maryse, qui doit être tanné. Que je saille tout le temps, là. Oui, c'est ça. Donc, mon séjour dans le Tipeee, moi, c'est pour celles qui me connaissaient, je suis une femme d'aventure extrême. J'adore me mettre dans des positions un peu inconfortables. J'ai comme un besoin intense de me... Je sais pas, de sortir de ma zone de confort, de pousser mes limites à l'extrême. Ça me permet de me connaître encore plus. Je sais pas. Je sais pas. J'ai toujours fait ça depuis que je suis jeune. Sachez-le que je suis partie en voyage pendant 4 ans et demi, à l'âge de 18 ans. Fait que ça vous donne une idée. Et je vais mettre le bon malève artiste. Ah, attends, je vais mettre le... Je vais mettre celui qui est coloré pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait comme couleur. Donc, si vous voulez juste comme avoir un bon malève hydratant avec une couleur. Tiens, tiens. Regarde, c'est pas trop coloré. Ça va juste aller ajouter une couleur à la peau. À la haute lève, finalement. Ariane, ton conjoint fait de dos. Parfait. Il te dira pas au moyen. On passe en plus le jour de l'an avec elle. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est tout le temps là? Moi aussi, mon chum me fait assouper en t'écoutant. Mais il est content quand il sait que je t'adore. Il est-tu faim? Quelle pierre tu suggères pour la peau sèche, mais avec des petits boutons d'hiver? Donc, on a besoin, Julie, à ce moment-là, de désinflammer quand la peau est super inflammée. Fait que tu pourrais y aller avec le quartz vert. Avec l'aventurine, excusez, le quartz vert. On a le quartz rose. Ça, c'est le cerveau de mère enceinte, ça a l'air, de maman. Là, j'ai mélangé l'expression en anglais de « mom brain » avec « femme enceinte », qui fait qu'on mélange tous les mots. Et puis, non, c'est ça, l'aventurine qui va aller désinflammer. Alors, je te suggère, celle-là, pour celles qui ont des petits boutons ou des rougeurs comme moi, présentement, par cause des grands froids, à cause du changement de température, à cause de tout ça, bien, la pierre aventurine va permettre d'aller calmer tout ça. Oui, bonne année, tout le monde! On commence l'année ensemble! Savez-vous quoi? Tout ce qui est derrière nous, 2021, est terminé! Tout ce qui est bon, et en fait, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, comme on dit, comme notre fameuse Belle-Karine Champagne dit toujours, mais 2021 est terminé, maintenant, on fait quoi? Puis, j'ai envie de vous partager mes réflexions aussi par rapport à ça. Bon, j'ai commandé l'huile éterre et le bracelet éterre, Nicole. Oui, c'est un beau cadeau que tu t'es fait. Fait que venez-vous-en avec moi, on s'en va dans ma cuisine, et puis, on s'en va se faire un lait d'or. Un lait d'or, c'est quoi? C'est ma boisson que je bois tout au long de l'hiver. Regardez pas mon bordel, on va essayer de faire ça vite. Que je bois tout au long de l'hiver. Mon Dieu, en tout cas, vous allez être au premier loge, hein? C'est ça que je te dise, avec ma bébé, tiens. On est là à soir, peux-tu craindre? Bon, c'est ça, c'est une boisson ayurvédique. Je sais pas si vous m'entendez bien, là, parce que j'ai positionné mon téléphone directement sur le micro. M'entendez-vous? Salut, Linda! Comment ça va? Oui, j'ai l'huile eau et je l'adore, Sandra. Les huiles de beauté artiste, c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année qu'on a développé, qu'on a sorti. Je suis vraiment, vraiment contente. Bon, fait que le lait d'or, en fait, c'est une boisson qui va... C'est un peu comme une fontaine de jouvence aussi. C'est une boisson hyper santé, énergisante, régénératrice, anti-cancer et v'là, v'là, v'là. Moi, je suis pas Marie-Lou trois fois par jour, là. C'est pas ça qu'on se dit, puis je suis pas nutritionniste. Mais je fais juste vous partager ce que je sais que vous avez aimé. Puis là, je vais le faire en direct avec vous parce que la dernière fois, vous me l'avez tellement demandé que là, je vais vous montrer un peu ma version à moi. Bon, merci beaucoup, c'est gentil, ma bedaine, ma bedaine pour 2022, peux-tu craindre, peux-tu craindre? Bon, OK. Partons de... Commençons avec un lait végétal. Donc, lait végétal, ça peut être du lait d'amande, ça peut être du lait de vache aussi, là. Tu prends ce que tu veux, tu prends un lait, OK? Tu sais, mais dans la cuisine ayurvédique, on prend un lait végétal. Ça peut être du lait de soya, ça peut être du lait d'amande, du lait d'avoine. Mais habituellement, c'est soya ou amande. Moi, je le prends sans sucre. Voilà. Que tu mets dans une casserole, tout simplement. Et là, les petits ingrédients miracles que tu mets, qui sont sûrement que vous les avez dans votre cuisine, qui sont selon vous complètement... Oui, le son est correct, merci Nathalie. Qui sont complètement peut-être anodins, mais sachez que c'est des petits remèdes. Alors, on a du gingembre, de la cannelle et du curcuma. Ces trois ingrédients-là, ces trois que tu peux prendre en poudre, que tu peux prendre aussi en... Je m'étais acheté une racine de gingembre aussi, mais tu peux le prendre en poudre. Mais ces trois ingrédients qui vont aller rétablir, selon la cuisine ayurvédique, qui vont aller rétablir les déséquilibres dans le corps, OK? Peu importe soit-il. Donc, qu'on ait trop d'acidité, qu'on ait de l'inflammation, tout ça va faire en sorte que ça va diminuer l'inflammation et apporter un corps plus en processus de guérison. Les trois épices, qu'est-ce que tu détestes? Évidemment, sûrement. Fait que là, je vais juste prendre ma branche, ma racine de gingembre, puis je vais aller mettre des gros morceaux grossiers, tout simplement. Mais j'aurais pu prendre en poudre. Tu sais, habituellement, là, quand j'ai pas la racine de gingembre, je la prends en poudre, puis c'est parfait, là, tu sais. Fait que là, je mets ça dans mon lait qui bout déjà. Puis, ensuite de ça, je mets du curcuma. Tu vas me dire combien, je sais pas. Une cuillère à table. Dans 250 millilitres de lait. Puis, la cannelle un peu moins, là. La cannelle peut-être une demi-cuillère à thé. Ouais. Comme ceci. Et du miel. Je sais pas si c'est international, du miel. C'est-tu international? Y'en a-tu partout, du miel? Je sais pas. Je sais que du sirop d'érable, c'est québécois, mais du miel, sachez que c'est un sucre. C'est un des rares produits alimentaires. Puis ça, bien, une cuillère à table ou selon le goût. Sachez que le miel contient des antibiotiques naturels. Le savais-tu? C'est un des rares aliments qui contient des antibiotiques naturels. Bon, là, après ça, tu prends un petit fouette. Faut pas craindre, je fais de la cuisine avec vous autres. La dernière fois que j'ai fait de la cuisine avec vous autres, est-ce que vous vous rappelez, j'avais fait un pain. Puis mon pain, il le va pas. Je sais pas si vous vous en rappelez. J'en ai même fait, j'ai même dansé du bachata en espérant que mon pain que j'avais fait lève. Y'a-tu levé, finalement? Je me rappelle pas. Ça, c'était une question que mon chakra, mon chakra de la numéro 2, là, mon chakra de la création, fécondité, il était bien, bien à plat. Bien, je t'annonce que cette année, c'est plus la même affaire. Je serais curieuse de faire du pain, d'ailleurs, pour voir s'il est vrai. Tout comme mon jardin. Hé, on est 600, c'est non mais hop. Faut pas craindre. Tout comme mon jardin. Vous vous rappelez qu'il y a deux ans, je sais pas si je vous avais partagé ça, mais il y a deux ans, là, mon jardin, j'étais pas capable de rien faire pousser, tandis que Mamélie faisait pousser n'importe quoi à profusion en en avais du stock dans son jardin comme si elle avait pas de bon sens. Ça, c'est parce que j'étais une femme bien, 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 bien fertile. Avec le chakra numéro 2 bien, 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 bien ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé cet été avec mon jardin? Tu t'en rappelles-tu? Tu te rappelles-tu de la grosseur des cocônes? Cette année, j'ai pas rien semé et j'ai été obligée d'aller récolter un jardin en dessous des mauvaises herbes. Je tassais les mauvaises herbes comme ça et il y avait une profusion de tomates, de cocônes. Je savais pas d'où ça venait. Si tu penses qu'il y a pas de lien entre ça puis ça, bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. Oui, du miel partout, partout. Bon, fait que là, après ça, bien, tu peux brasser comme tu veux. Tu laisses ça jusqu'au temps que ça soit tiède. Faut pas que ça boue, nécessairement. Faut juste que ça soit chaud, OK? Puis là, bien, c'est tout. Regarde, c'est jaune, 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 jaune. D'ailleurs, c'est le chakra présentement que je travaille, sachez-le. Le chakra numéro 3. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur mon plexus solaire parce que je me suis rendue compte, en tout cas, enceinte, les hormones nous jouent beaucoup de tours. Et les hormones font en sorte que... Là, je fais juste enlever les racines de gingembre pour que je m'étouffe avec. C'est ça, ce que je me rends compte, c'est que ça joue beaucoup sur le moral, ça joue beaucoup sur les émotions, puis ça fait en sorte que j'avais l'impression... Tu sais, je trouve que mon énergie est beaucoup moins stable. Check. C'est à ça que ça ressemble. Du lait d'or, c'est très jaune parce que... À cause du curcuma. Je vais goûter en direct. Hum! Oh mon Dieu, c'est bon! Moi, je trouve ça assez bon! Mais tu sais, c'est sûr, il faut que tu aimes ces épices-là, mais... C'est exceptionnel. On va passer un moment extraordinaire avec mon lait d'or. Que je vais mettre ici. Ça fait que c'est ça. Ça fait que mon plexus solaire, mon chakra numéro 3, en fait, je ne pensais pas avoir à travailler dessus parce que ça a le rapport à la motivation, à la volonté, à la réalisation de tes buts, de tes rêves, à la guerrière. Puis j'ai toujours eu ça quand même assez facile dans ma vie. Mais là, en scène, j'ai des combats différents. Puis je me suis rendue compte que... Oh! Ça va de mâche, ça fait peur. J'ai besoin de travailler ça parce que j'ai l'impression que... Oups! Souvent, la motivation va diminuer. L'énergie, la confiance en moi, la... Tu sais, tout ça, là, c'est particulier ce que ça te fait vivre. Oui, j'ai fermé mon poil, Véronique. De toute façon, c'est à... Convection, induction. Je mêle tout le temps les deux. Ça veut dire que s'il n'y a rien de dessus, bien, il n'y a rien qui se passe. Vanessa, le lait d'or, je bois ça tous les jours pendant la saison froide, comme présentement. Mais tu n'es pas obligé, là, d'en voir. Ça goûte quoi? Bien, c'est sûr que c'est un mélange des épices que j'ai mis, là. T'es avec le miel. Bien, c'est dur à dire. Ah, moi, je trouve tellement assez bon, là. Puis c'est un goût qui se développe, là. Sûrement, si tu n'es pas habitué à ça, là. Mais c'est réconfortant, c'est doux, c'est enveloppant. Avant de coucher, là, c'était... Ah, j'ai oublié! C'est vrai! Des fois, quand j'en ai, j'ajoute du... C'est du gui. G-U-E-E. Du gui, c'est du beurre clarifié. Ça va apporter une matière grasse. Et ça va permettre encore plus la régénération cellulaire du corps. Sache-le. Mais là, je ne retournerai pas, j'en ai, là, mais je l'ai oublié. Fait que, regarde, ça sera pour un autre fois. Bon, maintenant, on va se paquiller ensemble. Ça doit goûter l'ing. Bien oui, ça goûte l'ing, j'imagine. Non, c'est pas piquant, Ginette. Pas du tout. Ça goûte pas fort. C'est pas prononcé. C'est doux, pour vrai. Ah, bonne année, Ginette. Il y en a partout du miel. Oui, ta recette de pain, un fourré mémorable. Je fais teint frais, miel, citron, curcuma, antisane pour la gorge. Sylvie, ça doit être... Mouah! Oui, Liliane, mon bébé bouge beaucoup ces temps-ci. Surtout quand je suis dans le bain, puis j'ai mon lit, puis là, je lis, puis je lui donne des coups, puis ah, c'est vraiment... tes lèvres me font tellement bien. Merci, Cathy. Hum... Tout le monde me demande si mon poids, il est fermé. Aphrodisiaque aussi, le gingembre, bien, regarde. Ça, on en a jamais trop, là. Hein? On continue. Ça donne envie de tester. Bien, j'espère que vous allez tester. Ce soir, j'ai envie qu'on se fasse un maquillage, oui, avec du glam, mais tout en douceur. Parce que j'ai envie qu'on commence l'année 2022 en se traitant avec douceur. Avec tendresse et douceur. Je pense que c'est les mots également que j'avais utilisés l'année passée aussi. Puis je pense que c'est important de commencer comme ça. Surtout pas parce que c'est le 1er janvier et on pourrait faire ça à tous les jours de l'année. C'est juste que les dates précises font en sorte que c'est un... C'est un contexte particulier qui met la table à des nouveaux départs, à des nouvelles résolutions, à des nouvelles façons de penser, à laisser aller ce qu'on n'a plus besoin et à recommencer du bon pied. Fait que pourquoi pas si vous n'avez pas eu la chance de le faire comme vous le vouliez dans les semaines ou mois précédents. Bien, pourquoi pas comment... Hey, Josée Normandin, comment tu trouves ça? Josée Normandin, je te bats, je pense. J'aurais jamais... Bon, oui, tout le monde, on parle de ma cracks ici, que j'ai jamais eue de toute ma vie. Moi, dans la vie, je suis un petit bé. Et là, je me retrouve avec... Je sais pas, je porte juste des tops, fait que d'après moi, ça doit être un double E. Je sais pas quoi te dire. Mais sache, ma minette, que je te bats. J'aurais jamais pensé ça un jour dans ma vie. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir une montée laiteuse parce que j'en ai pas encore. Mais présentement, je profite du moment d'avoir l'impression d'avoir un kit sans avoir payé pour. Ça me permet de voir de quoi ça a l'air. Tu sais, comment je trouve ça? C'est ça. Oui, Marie-Lily-Rose, c'est un petit garçon. Imagine pas, non. La date d'accouchement, c'est le 16 avril. À voir si ça va rester de moi. Fait que là, je vais mettre la base sublimatrice, correctrice de couleur. Sachez que je suis seule ce soir en passant. Habituellement, j'ai toujours des gens qui... J'ai toujours quelqu'un qui m'assiste dans mes lames. Fait que là, il y a pas personne qui va pouvoir vous mettre les liens. Est-ce que quelqu'un qui veut mettre le lien l'abcdumaquillage.com www.labcdumaquillage.com www.labcdumaquillage.com Je vais l'épaigler. Parce que là, j'ai pas mon monde avec moi. Donc, là, je mets la crème sublimatrice, la base de teint sublimatrice rose qui sent tellement bon. Vous savez que l'art caramel, c'est les nouveaux produits qu'on a à l'abcdumaquillage. qui sont complètement biologiques. On n'a pas encore... On a des idées en tête de non. Mais on... Je me laisse quand même jusqu'à la fin pour changer d'idée. Tu es régénérante. Merci, Charlize. C'est gentil. Mon Dieu, j'ai des jours tellement chauds. Ouh! Bon air. Bon. Ah, merci, Roxy. T'es fine. T'as peut épingler le commentaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant les produits... Regardez ma peau comment elle est déjà plus lumineuse. Juste avec la base, justement. La base de teint sublimatrice. Ça va comme donner un glow naturel. Et aujourd'hui... Allô, Marie-Lyne, jolie, quitte, Fall Red. Fall Red. J'ai pas quoi te dire. J'ai pas quoi te dire. Bon. Aujourd'hui, je vais travailler avec la magnifique Marie Makeup à Versailles parce qu'elle est remplie de roses. Et le rose, justement, c'est la tendresse et la douceur. Fait que pourquoi ne pas vivre ça ce soir, ce 1er janvier 2022, s'accorder de la douceur et les couleurs parlent. Les couleurs nous donnent des énergies différentes. et le rose nous apportent la douceur et la tendresse. Merci tout le monde, vous êtes donc bien fine. Vous prenez la place de mes assistantes. Je vais prendre le fond de teint perfection de couleur caramel. Alors, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Donc, tu peux en mettre beaucoup ou pas beaucoup, dépendamment de l'effet que tu veux. Donc, moi, je voulais avoir un effet quand même rapidement assez opaque. Salut, ma belle Guylaine. Comment c'est... Nathalie, moi, c'est le 19 avril. Qu'est-ce que ça, Nathalie? Qu'est-ce qu'il y a le 19 avril? J'imagine que t'accouches pas le 19 avril, là. 154. Demain, là, sachez que si vous avez des questions précises, demain, l'équipe de l'ABC du maquillage... Oh boy! Ils font ça un petit peu, ça, c'est le numéro 34. Moi, je l'ai peut-être pris foncé un petit peu. Je vais aller rectifier avec mon anti-cerne. Donc, je l'ai peut-être trop mis là aussi, là. Ça se peut, là. On parle de nos fêtes. Oh, excusez-moi, je n'étais pas dans votre conversation. attention! J'en mets ici aussi, dans ma nouvelle crax. Alors, on va aller... Tiens. Est-ce que le fond de teint accentue les rides? Martine, ce fond de teint-là, tous les fonds de teint qu'on a, ils n'accentuent pas les rides parce qu'ils ont tout un fini très... assez lumineux. Mais celui-là, précisément, il est plus épais que les autres. Donc, si tu as beaucoup, beaucoup de rides et rides dures, j'irais peut-être plus avec le fond de teint Angelus, qui s'appelle, là, de fleurs caramels, un peu. Je te remercie. Le fond de teint Hydra Jeunesse, qui, lui, il est un petit peu plus... il est un petit peu plus fluide. Tandis que celui-là, il est vraiment plus foncé. Donc, vous allez voir, là, je vais tout rectifier. J'avais un teint assez rosé jusqu'à maintenant. Un teint bébé naissant, quasiment. Parce que j'avais chaud en plus. Vous voyez, ça vous permet de voir aussi l'opacité de ce fond de teint-là. Mais, tu peux en mettre, évidemment, une plus petite couche. Excusez-moi l'éclairage. Puis, je vais l'étirer comme il faut, justement, pour en avoir partout. Celui artiste pour les peaux matures fait un bijou. On dirait que je suis toute or. Tu vois? Parce que je bois mon lait d'or. N'oubliez pas les oreilles, surtout quand qu'elles deviennent rouges. Donc, dites-moi donc, alors, qu'est-ce que vous avez fait hier ou que vous faites ce soir? Comment vous avez décidé de vivre cette nouvelle année assez particulière, soit-il, évidemment? Moi, j'ai envie de vous dire, en fait, tu sais, évidemment, que les mesures n'ont pas plus à... Tu vois, j'avais un petit peu trop enlevé. Vous voyez, là, tranquillement, là, ça semble... Bon. Ce qu'on a vécu, évidemment, que ça n'a pas plu à beaucoup de gens, mais encore une fois, tu sais, lors de mon dernier live, je pense que je vous avais partagé. Là, je prends l'antiserne de Makeup Forever. Moi, c'est concept avec le lait. Hum... Tu sais, quand je vous disais à quoi la vie t'appelle? Puis, cette année, ça, c'est le numéro 32. Cette année, bien, la vie nous appelle à certainement une introspection. On peut pas... On peut pas... On peut pas faire autrement. Pinceau numéro 104. Hum... Donc, la vie nous appelle à une introspection, à une rétraction, en tant qu'humanité même. Et ça prend ça, hein? On le sait que ça prend une... Ça peut être très concept avec le fait d'accoucher. C'est pas parce que je suis... On peut pas que je suis enceinte que je parle juste de ça, mais on dirait que tout fit. Hein? Contraction, expansion, contraction, expansion. Ça, c'est notre magnifique François Lemay qui parle toujours de ça. bien, 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 plutôt que d'être en résistance, plutôt que... Bien, pourquoi pas juste accepter, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais? Voir comment on peut, dans notre vie, profiter de cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en bonifier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus léger? Quelles sont les choses qu'on n'aurait pas le temps de faire en temps normal? Salut, vit ta vie, comment ça va? Hum, en bas de la joue, un peu, là. J'essaie de voir. Faut apprécier tous les bons moments, paisibles et être bien avec soi-même, puis c'est sûr que ce qu'on vit aussi, c'est extrêmement challengeant parce que ça nous oblige à être confrontés à nous-mêmes. C'est ça qui se passe. Et c'est difficile pour beaucoup de gens qui n'ont jamais eu à vivre ça, qui n'ont jamais eu à s'arrêter, qui n'ont jamais eu à être plus isolés, qui n'ont jamais eu à avoir à faire une introspection de leur vie, puis à faire comme « Oh my God, je pensais que ma vie était toute tracée d'avance, que j'avais tout bien planifié, que tout était en ordre, que j'avais le contrôle, et tout d'un coup, j'opère tout le contrôle. » Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'est-ce que ça fait justement de perdre le contrôle? Comment qu'on vit ça? Comment tu le vis à l'intérieur de toi? Puis, la bonne réponse, ce n'est pas de le vivre nécessairement, sereinement. On vit tous des moments d'angoisse, d'anxiété, d'ennui même. Mais ça passe. Puis à un moment donné, on se trouve des trucs. Puis à un moment donné, ça nous apporte à des réflexions différentes. Puis ça nous amène ailleurs. Puis ça va nous rendre plus forts. Certainement. Ça, j'en suis convaincue. On n'est pas convaincu de bien des affaires, mais ça, on peut être convaincu de ça. Je vais me prendre une petite gorgée de lait d'or. À votre santé. Rien n'est jamais acquis. Là, je vais prendre ma magnifique Versailles. Et sachez que Versailles, sa particularité, c'est que les trois phares pour le visage sont complètement mants. Donc, quand on veut faire des modelages particuliers, c'est vraiment intéressant. Comme celle-ci, je vais prendre, je vais commencer par l'illuminateur avec le pinceau numéro 100 pour aller illuminer et en même temps fixer les zones de lumière. OK? Je suis d'accord, il faut prendre le temps pour se poser et réfléchir au chemin et pour ne pas se perdre et bien vivre. Oui, bien vivre sa vie. Tu sais, on est vraiment présentement à... On n'a pas le choix de juste être sur pause. puis de se dire bien comment je peux profiter de ça? Comment je peux revirer la situation? Malgré l'angoisse, malgré tout ce qui vient avec ça parce que, oui, pour bien des gens, ça ressemble un peu à l'apocalypse, pour bien des entreprises, pour bien des... Tu sais? Mais ça nous permet de comprendre et de voir en tant que société qu'effectivement, il n'y a rien d'acquis. puis il n'y a rien de sûr. Puis tous les plans qu'on fait, bien la majorité du temps, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais on peut choisir comment on va le vivre, par exemple. On peut choisir comment on va réfléchir au travers de ça. On peut choisir comment on va être des acteurs de changement. Comment on va être des... On va devenir... On peut devenir des références, des gens, des personnes qui vont pouvoir aider les autres, qui vont pouvoir apaiser peut-être l'anxiété de certaines autres personnes. Comment on peut être des acteurs de changement au travers de ça? Parce que si ce n'était pas ça, ça serait autre chose. Je veux dire, les siècles passés, l'humanité a traversé des guerres, l'humanité a traversé des crises économiques, a traversé des crises sanitaires. ça fait partie de l'humanité. Ça n'en fait partie. Mais comment on va le traverser et comment on va le vivre? On est tous et chacun responsables, je pense. Bon, là, je vais continuer avec ma poudre de modelage ici, celle-ci. Puis, je vais prendre le pinceau numéro 150. As-tu un truc pour essayer d'attirer l'attention ailleurs que sur mes cernes creux? J'arrive à camoufler la couleur mais le creux m'énerve. Valérie, ça prend un produit illuminateur. Donc, ce que je te suggère, c'est d'avoir un anti-cerne qui va aller illuminer. Donc, de ne pas utiliser un anti-cerne qui est trop couvrant, de ne pas utiliser un anti-cerne qui est trop épais. Vas-y plus avec un anti-cerne, soit un anti-cerne artiste qui est très léger. Il y a également les correcteurs éclats de couleur caramel qui sont très lumineux aussi. Ça, ça va permettre de refléter la lumière et quand on a un creux, justement, bien, le problème, c'est que ça reflète. En fait, quand on a un creux, justement, même si on va cacher, on a l'impression que le cerne ressort encore tandis que si tu mets quelque chose qui va aller attirer la lumière, bien, ça va créer un effet, un réflecteur et ça va donner l'effet que le cerne est moins creux. Évidemment, la lumière avec laquelle tu vas te regarder va faire toute la différence. si tu te regardes dans le miroir de la salle de bain avec une lumière qui vient d'en haut, ça va aller accentuer ça. Ça prend une lumière ambiante. Ça prend soit la lumière de dehors, soit une lumière... Tu sais, souvent, quand on se regarde dans le miroir de la salle de bain, on a l'impression qu'on voit juste ça, mais c'est pas ça que les gens voient, là. C'est parce que c'est la lumière qui n'est pas adaptée, là. Fait que là, je me fais un petit modelage. Je m'étais dit que je ferais un maquillage quand même léger. Je suis partie pour quelque chose d'autre, là. Clairement. Ça porte à avoir des réflexions. Exactement. Tout le monde doit partager. Gros bisous. Allô, Patricia! Bonne année! Vous avez toujours les bons mots pour nous réchauffer le coeur et nous rebooster. Tant mieux, ça vous fait du bien. C'est ça le but, hein? Le but, c'est de passer un petit moment léger ensemble et que ça fasse du bien. Pinceau numéro 148. Mon petit pinceau fluffy, un peu Bart Simpson, que je vais utiliser avec mon fard à joues, ici. tiens, pour appliquer un petit peu de couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aussi, je pourrais utiliser mon petit rose qu'il y a là ou même mon rose foncée. Je vais faire un mélange des deux pour créer un effet illuminateur. Tiens, regarde. Hein? C'est pas pire, hein? Bonne année, Amandine! Hello! Bonjour à toi, ma belle! Bonne année 2022! Merci, Joël! L'autre petite réflexion que je voulais apporter pendant mon maquillage, parce que moi, c'est ça qui me fait vibrer, enfin, hein, c'est de pouvoir partager avec vous plein de choses mes réflexions personnelles qui veulent certainement rien dire pour certains, puis c'est bien correct puis qui font du bien à d'autres. Fait que c'est tout ça que je les partage parce que je sais que ça peut faire du bien à certaines. Là, je vais prendre le crayon skinny qui est tout petit. C'est le crayon pour les sourcils d'artiste. Le dark brown, donc le brun foncé. As-tu choisi le nom, Guylaine? Bien, on a des noms en tête, mais je me laisse jusqu'à la fin pour changer d'idée. C'est pour ça que je n'en parle pas encore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que, là, je fais juste brosser parce qu'il y a un côté du crayon que c'est une petite brosse. Puis ensuite, tu as une mine très, très mince ici qui permet de faire des poils très effilés. Donc, ça va juste comme permettre de remplir naturellement mes sourcils. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon post aujourd'hui ou mes stories, mais j'ai décidé cette année que je ne faisais pas de récapitulatif 2021. Comme on voit partout sur les réseaux sociaux présentement, je n'avais vraiment pas envie, pas parce que je n'ai pas passé une belle année, au contraire, je veux dire, on a vécu plein de belles affaires. Mais, oui, écrivez-moi donc en attendant des idées de noms pour garçons. Morgan, Zachely, Dylan, il va avoir 10 ans au mois de mai. Il va avoir quasiment 10 ans de séance. Billy! Bon. Merci. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux-tu venir dire bonjour? Attends un peu, je vais vous montrer Billy. Billy qui est, jusqu'à maintenant, assez sage. Merci, mon belle d'amour. Mettez à mon bébé. Mon gros toxin. Tiens. Oui. Ce n'est pas moi que tu regardes, là? Ce n'est pas moi que tu regardes. Oui. C'est lui, mon gros bébé. Oui, c'est mes petits amours de ce soir. Parce que mes autres amours ne sont pas là ce soir. Fait que là. Jayden, Laurent. J'aime ça que vous me donniez des... Parce que je regarde sur des bandes de noms, je trouve ça encore plus le fun quand vous... Si c'est vous qui me proposez ça. Bon. Fait que là, en attendant que vous m'écriviez les noms, ce que je vous disais, c'est que 2021 a été pour moi une très grosse année de changements, de beaucoup de bouleversements, mais aussi de beaucoup de bonheur. Puis tout ce qui s'est passé, que j'ai jugé que c'était peut-être plus positif ou plus négatif, peu importe, bien, c'est passé. C'est passé. L'énergie est déjà derrière. C'est déjà digéré. Tu comprends? C'est déjà procédé. Dis-le comme tu veux. Ça n'existe plus. Le passé n'existe plus. Il faut apprendre à rapidement faire la paix avec le passé pour pouvoir construire ce qui s'en vient. Parce qu'on est nos artistes. On est... Moi, ma phrase en fait, fétiche, a toujours été « Je suis l'artiste de ma propre vie. » Puis c'est ça qui se passe. Et pour en être l'artiste, pour créer ce qui va se passer demain, bien, il faut déjà être en processus de création aujourd'hui. Mais si on est à regarder ce qui s'est passé dans les jours ou les mois ou les années qui ont précédé, « Ah! » Autant que ça soit positif ou négatif, que ça soit que tu sois dans l'amertume ou dans la mélancolie ou dans la nostalgie ou « Ah! C'était donc bien le fun dans ce temps-là! » Oui, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À quoi bon? À quoi bon? Donc maintenant, j'ai digéré, j'ai laissé aller puis comme je disais dans mon post, je l'ai déjà ressenti, je l'ai vécu, c'est fait. Ça ne me donne rien de retourner en arrière. Puis c'était un bel exercice pour moi. Oui, c'est le fun des récapitulatifs, mais cette année, pour moi, ça n'avait pas de sens. Puis je ne ferai jamais quelque chose puis je ne vous partagerai jamais quelque chose qui, selon moi, n'a pas de sens pour moi. Pour d'autres personnes, ça n'en a puis c'est bien correct parce que les autres années, je l'ai fait. Mais cette année, je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de vraiment me concentrer sur aujourd'hui. Même pas dans six mois, dans un an, c'est quoi mes objectifs à moyen, long terme, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, qu'est-ce que je veux pour... Non! J'ai juste envie de créer à chaque minute, à chaque seconde, puis de le vivre intensément. Puis pour pouvoir le faire, bien, il faut que je laisse aller. Il faut que je pardonne. Il faut que, comme je disais dans mon post, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je l'ai vu, je l'ai admiré, je l'ai jugé, je l'ai pardonné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a une page blanche devant nous. C'est ça qui est beau. Tout le monde! Tout le monde, tout le monde, tout le monde, on a toute une page blanche devant nous. Bon, là, je vais juste m'enlever un petit peu de fond de teint que j'ai sur les lèvres. Ça m'enore. On dirait que j'ai de l'écume, puis c'est pas de l'écume, c'est du fond de teint. OK? Malo, Maël, Maxence. Ah, Nelly, j'aime ça, c'est des noms que j'ai jamais entendus. Maël, c'est beau. Le ici et maintenant, et c'est tellement dur à faire, mais plus je vieillis, plus j'arrive à avoir cette capacité-là, puis ça me fait du bien. Maintenant que j'ai fait mon teint, je vais mettre mes belles petites oreilles. Mes belles petites oreilles qu'on a, c'est les... Encore une fois, j'ai pas quelqu'un que je me le dirais. Mais c'est les Rose Gold, Malik. Pour moi, vous êtes un bel exemple de détermination et de courage. On ressent que vous aimez ce que vous faites et c'est très beau. Merci, Manu, c'est donc bien gentil. Tant mieux si vous le ressentez, parce que c'est vraiment sincère. Donc, c'est ces petites oreilles-là que j'ai choisis pour accompagner mon maquillage rempli de douceur et de tendresse. Jazz? Ah ouais! Gaëlle! Ah, j'aime ça! Alexis, je peux pas. Ça, je peux pas. Hello à tous! Quelle maturité, intelligence, belle philosophie de vie. Nouvelle page! C'est beau, hein? Pis t'sais, on a toutes, on a une nouvelle page tout le monde. On a peut-être un papier différent. On a peut-être un stylo différent. Pis ça, ben c'est une métaphore avec les composantes de notre vie actuelle. Parce qu'on a tous une vie différente, des conjoints différents, des enfants différents, des défis, des épreuves dans lesquelles on vit présentement qui sont différentes. OK. Mais la page est quand même blanche. la page est quand même vide. Fait que qu'est-ce que tu veux mettre dessus? C'est quoi les petits bonheurs au quotidien? Revenir à la source. Revenir à ce qui fait du bien. Et l'extraordinaire va arriver. C'est ça qui est beau. Quand on est à la recherche de l'extraordinaire, on passe à côté du plus important pis on passe à côté des beaux petits bonheurs. Pis moi, la première là, étant plus jeune, ça me paraît de dire ça, étant plus jeune, parce que du haut de mes 37 ans, tu comprendras que j'ai plus 20 ans, mais je me rappelle que j'étais à la recherche d'extraordinaire, à la recherche de... Je voulais en avoir le souffle coupé, je voulais vivre des choses exceptionnelles. Pis c'est correct aussi, là, c'est pas pour rien qu'à 20 ans, on a cette témérité-là, on a cette envie-là, ce besoin intense de vivre, là. Du moins, moi, c'est ce que j'avais. Là, je prends la base pour les yeux d'artiste. Pis, mais, ce que je me rends compte, pis c'est drôle parce que dans le programme Belle pour moi, on est justement dans le thème de la sage. Parce que le programme Belle pour moi, c'est un abonnement, dans le fond, c'est un membership que j'ai créé l'année passée. C'était pas l'année passée, ça va faire deux ans. Pis, à chaque mois, on a des formations, on offre des formations poussées en maquillage, soins de beauté, mais aussi en style de vie. Pis là, on parle de la sage. Pis, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir, d'avoir ces réflexions-là, justement. Pis, moi, une des choses que je me rends compte à travers la vie, à travers le temps, c'est que aujourd'hui, plus je suis à la recherche de simplicité, plus j'apprends à déguster les petits moments de la vie, plus l'extraordinaire se produit. Je peux pas l'expliquer autrement. Fait que si tu es à la recherche d'extraordinaires, de feux d'artifice, de wow, d'avoir le souffle coupé, ben, ça peut paraître cliché, mais pour vrai, cherche-les dans la simplicité. Milo, Igor, Charlie, pour ça, ils viennent d'arriver, on est à la recherche d'un nom pour petits garçons, Ali, Zachael, oh, j'aime ça. Ça fait du bien de t'entendre. Merci, Mégane. Là, je vais y aller avec le magnifique rose, ici, qui est, c'est un, on dirait du beurre rose. Check s'il est bien. C'est beau, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ça que je vais mettre partout. Tu sais-tu quoi? Je vais commencer par y aller directement au doigt parce que je veux vraiment que ça soit hyper opaque sur la paupière mobile. OK? Qu'est-ce que toi, ça restera pas de main. Donc, j'en mets et je pèse quand même parce que je veux vraiment que le pigment s'écrase. Un petit peu moins bien avec les ondes, mais c'est pas grave. Check s'il est beau. Bon, comme ça. Et là, ensuite, évidemment, je vais prendre un pinceau. Là, je vais prendre un pinceau rond. Donc là, j'ai pris le numéro 12 de couleur caramel. Ewan, Aloua, Jonathan. J'adore cette palette. Oui, moi aussi, je l'aime assez. Et ensuite, je vais aller estomper le rose dans le repli pour le monter vers le haut. comme ça. Check! Comme ça. J'espère que tu vas aussi bien que quand j'ai ma caméra. Les couleurs sont peut-être pas aussi belles, mais là, ça me tentait pas de configurer tout ça pour l'instant. pis là, je touche pas pantoute à ma paupière mobile parce que je veux que ça reste. Je veux que ma paupière mobile, elle reste bien, bien ancrée. Ah non! J'ai maquillé mes deux sourcils! Sont-tu inégales? Ouais, on dirait qu'il y en a qui est plus haut que l'autre. ça, c'est ma... C'est normal, là. Mais j'ai maquillé les deux. On dirait si j'ai qui m'en vende. J'adore le rose, oui, Cathy Boucher qui adore le rose. Ah ben! Paulette Prézo vient d'arriver! Je me demandais quand t'arriverais! Avec la toune! On voit si pas bien, bon, mais tant mieux. Bon. Là, après avoir fait ça, ce que je vais faire... Là, je t'ai supposé faire ça après. J'avais sorti mon tape cosmétique. OK. Je vais vous le montrer avec mon tape cosmétique. Alors ça, c'est un petit tape que vous pouvez utiliser pour justement faire des maquillages bien droits, bien nets, en fait. puis, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il ne faut pas prendre du papier collant comme on voit, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux, ou un tape à pansement ou des affaires de même. Ne fais pas ça. Ça prend un ruban à cosmétiques. OK? Parce que si tu prends du papier collant, n'importe quoi, c'est du bricolage. Ça ne va pas d'en face. Tout comme les paillettes, tout comme n'importe quoi. Là, il est neuf. C'est pour ça que j'ai la misère à l'ouvrir. Tout comme n'importe quoi qu'on retrouve dans les étagères artisanales, ça ne va pas d'en face. OK? Bon. Voilà. Je viens de le trouver. Billy, qu'est-ce que tu manges? Je vais juste aller voir ce qui marche. Qu'est-ce que tu manges, Billy? Ah, il marche en os. Parfait. Je te flash ma bédaine. Pou, 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 pou. C'était ma bédaine que je voulais te flasher. En tout cas. Ça a l'air que le reste bien avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Là, mon teint cosmétique, je vais aller couper juste un petit bout. Je vais couper un petit bout comme ça. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Si ça vous tente, je vous ferai d'autres. Je vais aller le replier pour ne pas avoir à gosser de même la prochaine fois. Mais, c'est parce que c'est quoi ce teint cosmétique-là? Premièrement, c'est que c'est hypo-allergène et ça ne va pas trop coller. Oui, Charlotte est là. Elle a vu sa vie de duchesse. Je suis beau. Puis, ça, tu vois, je vais aller en mettre dans le coin externe vers le haut comme ça. Ça, bien, ça va permettre, comme je vous ai dit, de créer des maquillages plus nets. Mais, c'est pas supposé de trop coller parce que si ça colle trop, bien, quand tu vas l'enlever, ça va faire mal. Tu comprends? Dylan, j'en ai déjà un qui s'appelle Dylan. Il va falloir en trouver d'autres choses. Puis là, l'idée, c'est d'arriver à avoir quand même une belle... Il faut que tu essayes de trouver le même angle que l'autre bord. Parce que là, si tu n'as pas le même angle, bien... Ah! Charlotte, elle vient d'arriver à l'entendition. Tiens, comme ça. Coin externe, un petit peu comme ça. Là, je vais juste aller mettre un petit peu de rose avec mon pinceau que j'avais tout à l'heure. que je ne trouve plus. Je vais continuer avec mon pinceau numéro 216. Mon magnifique rose que j'ai mis. Celui-là. Je vais juste le continuer un petit peu ici dans le repli. Là, j'ai mis juste une couleur sur mes yeux. Adapte. Bon, Charlotte, ils veulent te voir la face. Ici, bébé. Charlotte, l'étend. L'étend, bébé. L'étend. L'étend, mon amour. L'étend, mon bébé. Ça, c'est l'autre bébé. C'est Charlotte. Oui, c'est mon petit bébé, Charlotte. Oui. Oui, oui, oui. Bon. Hé, Billy. T'envoie la main. Billy, le petit jaloux. Pierre. Really? Non, Billy. Il faut chercher rien de ça. Hé! Ça, c'est ton homme. Hé, là, t'envoie. T'envoie la main. Bon. C'est parce que mon père s'appelle Pierre. Ça, ça marche pas. On n'est plus comme dans le temps qu'on appelait nos enfants comme le nom de notre père. Ben, il y en a qui le font. En tout cas, aucun jugement. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plus petit pinceau. Mettons, ça peut être juste un petit boule, le 212. Puis là, je vais prendre ma palette. et Alphonse. Hé, c'est parfait ça, Kate. Alphonse. Je vais prendre le brun ici, foncé. Jarod, j'ai jamais en avant-dessous. Ébène. C'est pas lettre. Et là, ce que je vais faire avec le brun, c'est que je vais le déposer dans le coin externe comme ça. À la racine des cils. Et l'idée, là, c'est, tu sais, tu peux vraiment aller sur le teint pour que ça finisse en pointe. Puis là, après ça, tu peux aller proche de l'oeil. comme ça. Là, je vais l'enlever tout de suite pour te montrer ce que ça va faire. Oh my god! c'est beau! On te s'ouvre ça. Hein? Check! Encoche. Même chose. Coin externe. Sans trop t'appliquer. Liam, Brian, Angel, Noël, Marius, Logan, Ethan, Jacob. On cherche des noms. C'est ce qu'on fait. Je vais à peu près jusqu'à la moitié de mon oeil. Non. Et je tire. Et voilà! Pop, 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 pop! Ça faisait longtemps que je voulais vous montrer l'histoire du teint. C'est juste que je n'avais plus. Puis après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller l'estomper un petit peu. Regarde, ce que j'aime, moi, de tout ça, c'est que tu peux estomper dans le coin vers le haut. Avoir une ligne bien droite. Regarde, tu vois, mon angle est un petit peu plus haut de cette barre-là que l'autre barre. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu fais ton angle. Mais là, ce que je pourrais faire, c'est peut-être juste rectifier un petit peu. Je vais en remettre mon tête. Le même. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le descendre un petit peu. J'aime ça quand ça m'arrive ces histoires-là parce que c'est sûr que ça vous arrive à la maison. Ça vous permet de recorriger sans capoter. Tu vois, regarde, je vais t'aller le remettre. Malik, ça fait une belle ligne droite mais c'est ça qu'on aime. c'est ça. Puis là, ce que je vais faire pour que l'autre barre, parce que lui, je l'ai fait un petit peu plus que l'autre, je vais juste aller le diminuer un petit peu avec, 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 avec mon pinceau. Je vais prendre un pinceau plat juste pour aller le corriger parce que là, il est un petit peu plus long que l'autre. Fait que c'est juste ça, c'est vraiment le fun de cet outil-là. Le seul enjeu, c'est qu'il soit pareil d'un bord puis de l'autre. Puis là, vu que je suis quand même perfectionniste, bien, après, tu peux quand même aller t'amuser avec, avec un pinceau, là. Puis là, je vais aller, ben oui, Paulette, t'as manqué ça, on était 600 tantôt, peut-tu craindre? On a dépassé le 600. Puis là, je vais aller estomper, estomper avec mon pinceau boule que j'avais tout à l'heure parce que lui, il est un petit peu plus foncé. Ah! My God! C'est pas ça où je voulais faire. J'avais-tu mis... Ah, merde! Je me suis trompée de pinceau. Je vais juste aller estomper un petit peu le dessus ici pour qu'il soit comme l'autre. Bien! On va l'avoir. Marcus! Oui, on apprend à corriger. C'est ça qu'il faut. Exactement. Sévérine, on utilise... Sévérine, t'as manqué beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La magnifique palette Marie Makeup à Versailles. J'ai fait tout mon teint, là, je suis en train de faire tout le reste de mon maquillage. Hé, il m'énerve donc bien, il est un peu, là. Il est pas perfect comme l'autre. ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais prendre ça. Des fois, c'est parce que quand on se maquille directement dans le téléphone, on voit quelque chose. Là, quand je me vois, ça fait une autre affaire. J'ai juste essayé de m'assurer de où a été mon erreur. je pense qu'il est un juste peut-être pas assez beau. On essaie. Bon! De plus, qu'est-ce qu'on veut, là? Une petite rectification s'impose. Voilà. Bon, après avoir fait ça, ouais, c'est ça, un ou l'autre, hein? J'aurais pu travailler là aussi. Je vais juste aller noircir puis augmenter un petit peu plus haut. Je peux même aller faire un petit V dans le coin, ici. Juste un petit peu, pas trop, bien, je veux pas trop noircir mon maquillage. Je veux pas trop le foncer. Juste un petit peu dans le repli. juste pour aller donner une belle profondeur. Bien. Bon. Ça, ça me plaît. oui, on met les faux cils, Paulette, certainement. Qui est sur la photo de la palette? Nancy? C'est moi! C'est me! It's me! J'étais pas encore fécondée. C'est moi! J'étais vraiment à Versailles. C'est extraordinaire, hein? J'ai quasiment le goût de laisser ça juste de même. Je mets dessus, je mets dessus, je mets dessus une petite ligne vu que je vais mettre des faux cils. Ouais, c'est beau, je pourrais juste mettre un peu de mascara. Je vais quand même mettre un fin, 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 fin trait d'eyeliner juste pour noircir la base de mes cils. Là, j'utilise le eyeliner liquide de Makeup. Non, c'est les couleurs caramels. Vraiment une fine ligne à la racine des cils, OK? C'est toujours plus simple quand on met du... Quand on met des faux cils, d'avoir une fine ligne à la base. Merci Marjorie! Fait que là, tu vois, je couche mon pinceau et je vais vraiment frôler les cils. Bon. Le nom de la sublime palette, c'est Marine Makeup à Versailles. Oui, c'est l'effet lumière parce que j'ai maquillé mes deux sourcils. Les deux sourcils sont maquillés. Le vert, je sais, il est tellement beau, le vert turquoise. Pour celles qui connaissent... Regarde, c'est beau. Qui connaissent Marie-Antoinette, vous savez que le turquoise fait partie... Prochain maquillage, je pense que je vais me maquiller avec le turquoise. Un smoky turquoise, ça me tente-tu? Il est beau, hein? Ouais. Bon, après avoir fait ça, je vais aller recourber mes cils. Versailles. Oui! Nathan, c'est doux et beau. Oui, c'est vrai, c'est beau, Linda. La grossesse change mes yeux, hein? On m'a déjà dit ça. Je peux-tu te dire que la grossesse change bien des affaires? Tu parles juste de mes yeux, là? T'es... Ouais. Tu veux-tu qu'on parle d'autre chose? Parce que je vous dirais que la grossesse change tout. pour appliquer tout. Bon! Après avoir fait ça, je mets une première couche de mascara. Je vais prendre le perfect. la petite brosse en silicone qui va bien, bien, bien définir chacun des cils. Sachez que je vais mettre des faux cils aussi, mais je mets toujours du mascara avant parce que ça va bien noircir la base. ça va bien noircir. Euh... T'es-y pour la belle de Paris. J'aimerais boire le vert en vrai. gars, il est ici. Le rose, ça, c'est celui que j'ai mis sur mes yeux. et le magnifique vert turquoise. C'est lui! C'est beau! C'est une palette assez... Dans la... dans la belle de Paris, t'as plus de prunes à l'intérieur. Celle-là est vraiment plus rosée. Tandis que la belle de Paris est plus prune. Billy, qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est ici, Bill. Et là, je fais ça comme ça. Je vais te montrer quand même avec des faux cils. J'aime bien que j'attends un petit garçon. Moi, j'étais encore en direct, tout le monde. J'étais encore là. Après ça, je vais mettre mes faux cils. Donc, les faux cils artistes, je vais utiliser les somptueuses que j'ai déjà coupées parce que vous savez qu'on peut les réutiliser plusieurs fois, les faux cils. Donc, quand on les utilise bien et qu'on y fait attention, on peut les utiliser vraiment plusieurs fois. C'est un investissement dans le fond. Je vais prendre mes faux cils. Je cherche juste ma pince à faux cils. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? ma pince à faux cils? Ma pince à faux cils? as-tu vu ma pince à faux cils? Par hasard! Par hasard! Ah, elle est là! Bon. Ça prend ça pour poser tes cils si tu veux que ça se passe bien. C'est vraiment une pince particulière faite pour les faux cils. je ne sais pas sur combien de temps qu'on me t'enlève. Tu s'entends? Éliott, Élias. Marie-Lily, si je pense à faire des lèvres jusqu'à la fin de ma grossesse, ben, mais, tant et aussi longtemps que je vais être capable d'en faire. Tu sais, je suis chez nous présentement, là, pis j'aime ça. Tu sais, c'est... Fait que je... À moins de... À moins que je puisse vraiment pas en faire, j'ai vraiment envie de... J'ai vraiment envie de continuer à en faire. Donc, je les dépose à la base. Je vais coller coin externe. Ensuite, coin interne. Je peux aller pincer les cils naturels avec les faux cils. Et voilà! Ouh! Hein? Ça... On dirait que ça met en valeur tout le maquillage, trouves-tu? Je vais accoucher en live! Ha! 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 Hé! Je vais me faire un live! Anyway, ça fait deux fois que je rêve que je m'accouche toute seule. et ça se passe très bien en pensant. C'est pas pourquoi je rêve à ça. Mais je m'accouche seule. Je sais pas quoi dire. Émilie Bordelot, là, des filles de Caleb, elle l'a bien faite, elle, dans la neige, toute seule. Bon. pas parce que je veux nécessairement, je rêve à ça. C'est-tu le message de l'âme de mon bébé? C'est-tu un message, c'est-tu un... un rêve prémonitoire? C'est-tu juste... Je sais pas, je sais pas quoi te dire. Pis là, j'appelais ma mère. Mamie Lee. Maman, viens-t'en, je sens la tête! Tu seras pas là, je t'occupais qu'un patient parce que Mamie Lee travaille encore temps plein. Je pouvais pas croire qu'elle était encore occupée pis qu'elle travaillait, mais je vais accoucher là, je le sais, je sens la tête! Ah, les rêves, quand même, hein? Ouais, fait que c'est ça, fait que je sais pas quoi penser de tout ça, là. Est-ce que vous rêviez que vous étiez, que vous accouchiez seule quand vous étiez, quand vous étiez enceinte, comment ça marche? Dans une piscine, dans le salon, ben, écoute, please, je commence à y penser. En fait, mon dernier, mon dernier rêve, j'accouchais dans mon bain. Fait que c'est ça. ça change tout, les fossiles. Lino, Aaron, Pablo, Ryan, Victor, Soan, ah, j'allais pas ça. tu me faisais penser à ça, Caroline, quand tu me vis dans le tipi. Écoute, on va accoucher dans le tipi, t'as qu'à ça. Hein? Accouchons dans le tipi. Est-ce que tu comptes le faire naturel? Écoute, plus j'avance dans ma grossesse, plus on dirait que j'ai le goût de vivre ça naturellement. Au début, je me faisais pas de pression, je me disais, regarde, je vais voir, je vais y aller, conventionnellement, c'est mon premier, tu sais, je voudrais que ça se passe bien, puis le, l'idée là-dedans, en fait, c'est que, tu sais, on, c'est bien beau décider de faire ça, bon, naturel, puis même chez vous, puis bon, mais la crainte, c'est toujours, bon, ben, s'il y arrive quelque chose, mettons, c'est ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire, le médecin n'est pas à côté. Ça, c'était mon thinking d'il y a quelques mois. Fait que je me dis, regarde, mais là, au plus j'avance, plus j'ai des drôles d'idées dans ma tête. C'est peut-être normal, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Bon, là, je vais prendre un petit, petit, petit pinceau, pinceau numéro 208, et je vais aller ajouter de l'éclat à mon maquillage, je vais aller, je me demande si je prends pas le, je vais prendre le petit rose pâle ici. Ouais, ben, c'est ça, Linda, je me fais pas de pression, je laisse aller pour vrai. T'sais, là, je mets le beau petit rose nacré dans le coin terme et à la racine des cils en bas, regarde ce que ça va faire. Check, l'effet de lumière que ça apporte à mon oeil. Charlize, signification du rêve. Accoucher et donner naissance à un bébé est une image symbolique de la naissance d'une situation nouvelle. La rêveuse se voit donner naissance à un projet qui l'habitait et devient présent réalité. Mais ce que je me demande, Charlize, parce que oui, ça, t'sais, je sais que quand on accouche, ben, c'est souvent, justement, t'sais, c'est souvent la signification d'un nouveau projet qui est à terme. Mais là, je pense que si je suis vraiment enceinte et à accoucher prochainement, ça a peut-être plus de lien, un lien plus propre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est beau, cette rose-là, hein? Pis regarde, je vais en mettre dans le coin terme en haut aussi, c'est trop beau. ça va ajouter une belle lumière. Ah, check! Ça va encore plus. Hey, on aime-tu ça, tu penses? « Oh my God, que ça fait du bien! » Tabarnouche, hein? C'est triste que je ne sors pas à soir. C'est triste que je n'aille pas dans le tipi à soir. Mouh, c'est une petite affaire. Bon! Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour mettre mon correcteur. Je le repasse sur mes lèvres parce que je veux juste les pâler un petit peu. On ne remet pas de fond de teint parce que ça va donner une couche trop épaisse. Je ne pensais pas que... À ça, j'étais tellement heureuse de tomber enceinte à 41 ans. Ça te travaille beaucoup. N'anticipe pas trop. Profite du moment. Ben, vraiment! Pour vrai, je profite du moment pis... Tu sais, au début, je me disais « Ouais, il va falloir que j'accouche. Ouais, 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 ouais. » Plus j'avance dans ma grossesse, moins j'ai de doutes ou d'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. On dirait « Moins, ça me fait peur. » Quoi que ça me fait peur? Mais on dirait vraiment que je suis de plus en plus en paix avec ça pis j'ai hâte de vivre ça pis je ne sais pas. Surtout avec les rêves que je fais. Je ne sais pas, c'est spécial. Bon, là, je vais utiliser le crayon artiste satin. C'est un beau rose pâle. On est encore dans l'ose. Merci, Jusseline. Donc, je vais aller faire le contour de mes lèvres. Comme ça. Ouh! Je fais vraiment le crayonner un petit peu. C'est un beau rose pâle. Et dans les crayons artistes, le bout, il y a un petit pinceau. Fait que moi, j'aime vraiment ça pour aller juste comme estomper un petit peu le crayon avant de mettre le rouge à lèvres ou le gloss. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. C'est la première fois que je l'utilise. L'accouchement a été les pires et meilleurs moments en même temps. C'est indescriptible. Non, c'est ça, ça se vit, hein? C'est ça. Ta recette pour le lait chaud, Lynn, que je bois en l'instant. C'est ça. 250 ml de lait végétal, une cuillérée à thé, parce que sinon, c'est trop. Une cuillérée à thé de curcuma, une cuillérée à thé aussi? Une cuillérée à thé de curcuma, une cuillérée à thé de gingembre ou quelques tranches, dépendamment si tu l'offrais ou pas. Une demi-cuillérée à thé de cannelle, une cuillérée à table de miel. Si tu veux, tu peux ajouter aussi une cuillérée à thé de gui. C'est du beurre clavier. C'est encore plus puissant. Bon, là, je vais utiliser le gloss de couleur caramel le 811. Tu vas voir. Il est beautiful! Hyper brillant. Si tu cherchais un gloss genre transparent, rose transparent, regarde, je vais te le montrer. transparent, mais hyper brillant. C'est le gloss 811 de couleur caramel. Pis, comment tu trouves ça? un maquillage quand même qui donne un effet léger, mais qui est très, très, comment je pourrais dire? Très avantageux, parce qu'il est doux, tendre, un beau rosé. Ça, ça va bien à tout le monde. la série de Sissi cette semaine. Tu parles-tu de Sissi l'ambassadrice? Parce que je ne l'ai pas écoutée, parce que je n'ai pas la télé chez nous, mais je l'ai écoutée des millions de fois dans ma vie, évidemment. J'adore ça. Tout en douceur, exactement. Tout en douceur, mais parfait quand même pour une soirée, parce que, tu sais, il y a la belle intensité, il y a les faux cils. Tu sais, je me sens comme Arianna grandé enceinte, tu sais. Rien de moins. Prête à aller chanter. Frais et lumineux, j'aime beaucoup. Merci, Colline. Ça a fait du bien ce live-là, ensemble. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien. L'accouchement sera pour toi une des plus belles pages roses que tu ne pourras tourner, évidemment. Rêver que l'on accouche lorsqu'on est réellement enceinte peut être l'expression d'une angoisse, d'une crainte de ce jour si important. Accoucher surtout, la première fois, est un sourd dans l'inconnu. Il y a la crainte de la douleur, bien sûr, mais aussi celle de rencontrer ce bébé tant attendu. Oui, vraiment, mais c'est sûr que c'est un rêve parce que j'ai accouché sans douleur. ça se peut pas, hein? J'ai accouché sans douleur. C'était... Attends, j'ai accouché, là. Voilà, demain. Out! Fait que tu sais, un rêve, c'est un rêve, hein? L'avenir nous le dira. J'adore, je vais essayer ce maquillage. Oui, vous me direz ça, vous essayerez ça, c'est avec la magnifique Marie Makeup à Versailles que j'ai fait tout le maquillage, le teint, les yeux et tout. Donc, demain, sachez que, là, si vous nous écrivez en privé, il y a pas personne qui travaille à l'ABC, donc, à partir de 9h, demain, on va répondre à vos questions. Si vous avez des questions en privé, si vous avez des questions concernant les produits et tout, vous pouvez quand même passer des commandes aujourd'hui, là, ça, il n'y a aucun problème. Mais, pour ce qui est des questions en privé, vous pouvez les écrire ce soir aussi, vous allez avoir des réponses à partir de demain. Écoutez, accoucher comme une chat, c'est pas mal, c'est vraiment ça qui s'est passé. Vraiment. Fait que j'espère que vous avez passé un beau moment, que ça vous a apporté des belles réflexions également, que ça vous a permis de peut-être voir, j'avais envie de vous montrer ma façon à moi de voir, de voir la vie, de voir ce qui se passe présentement, de, 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 oui, Vanessa, mon premier accouchement, mais c'est pas du tout. Là, je suis en processus de création. OK. Salut, je vais aller reler tous vos commentaires. Bye, bye. 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 Merci.